A 16 ans, Stella Belmondo n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. La fille de Jean-Paul Belmondo pousse un coup de gueule contre ceux qui la réduisent à son célèbre patronyme. Un cri du cœur.C'est un nom de famille parfois difficile à porter. Stella Belmondo ne dira pas le contraire. La petite dernière de Jean-Paul Belmondo souffre d'être réduite à ce patronyme si connu, si mythique. Pourtant, pour rien au monde, elle n'en changerait. Je suis très fière de mon nom, clame-t-elle ce jeudi 14 novembre dans les colonnes de Paris Match. Mais il n'est pas si facile à porter, nuance-t-elle instantanément.Avec un nom pareil, la jeune femme de 16 ans est scrutée de près, attendue au tournant. Tout le monde tourne la tête sur elle, lorsqu'il entend de son patronyme. Et tout le monde se fait déjà des films concernant sa vie ou sa future carrière. Je déteste être réduite à ma lignée. C'est presque humiliant, je préférerais qu'on m'identifie pour mes mérites, explique Stella Belmondo. A tout juste 16 ans, Stella Belmondo n'est pas seulement un nom. Si elle finira sans doute par se diriger vers une carrière artistique, je ne sais pas si je vais pouvoir y échapper, mais il est vrai que, dans notre famille, tout le monde exerce plus ou moins un métier artistique, s'amuse-t-elle auprès de nos confrères, elle n'en oublie pas pour autant ses études. Au contraire, il s'agit de sa priorité. Mes études passent avant tout, confirme-t-elle. Et elle s'annonce d'or et déjà brillante. Stella Belmondo est inscrite en première à l'aide, l'école internationale bilingue, et parle donc parfaitement anglais. Passionnée de lecture, d'histoire, de géographie et de politique, elle pourrait bien s'inscrire à Sciences Po, dévoile également nos confrères. Prometteur. Les enfants de l'illustre comédien ne sont pas les seuls à être amenés à souffrir de ce nom de famille. C'est également le cas de ses petits-enfants. Au cours d'une récente interview accordée à Gala, Luana Belmondo, la belle-fille de Jean-Paul Belmondo prenait l'exemple de son fils Victor. Ça ne doit pas être facile pour lui de porter le nom qu'il porte, et pour aucun de mes enfants d'ailleurs, et en plus, il a choisi le même métier que son grand-père et il lui ressemble physiquement, nous expliquait Luana Belmondo. Néanmoins, ce jeune homme bien dans sa peau fait en sorte que les critiques ne l'atteignent pas. Sous-titrage ST' 501